Alge-Champagne nous présente la spéciale Jeux Olympiques de Paris 2023. Et bien sûr, à 7h19, tous les détails concernant nos athlètes à Paris pour les Jeux Olympiques avec notre correspondante, ou notre renvoyée spéciale plutôt, Nassim Adjaoud, que vous allez contacter tout de suite Ali Hammouj. Bonjour Ali. Bonjour Fatima. Bien évidemment, il sera question des JO, la compétition qui tire à sa fin. Il ne reste que deux journées et pour aujourd'hui, ça sera une journée spéciale. C'est le jour J pour notre championne de boxe, Iman Khalif, qui disputera sa finale ce soir. Et bien évidemment, pour nous en parler, notre renvoyée spéciale à Paris, Nassim Adjaoud, que nous retrouvons tout de suite. Bonjour Nassim Adjaoud. Bonjour Ali, bonjour Fatima. Bonjour Nassim Adjaoud. Avec la finale de la catégorie des 66 kg, ce soir, 21h51, Iman Khalif a rendez-vous avec l'Histoire. Elle aura en face la chinoise, Yang Liu. Elle a 32 ans, championne du monde en titre. Et vous imaginez, Iman Khalif qui était justement qualifié à cette finale à New Delhi, elle aurait pu rencontrer la chinoise si ce n'était cette exclusion injuste par l'Aïba. Et aujourd'hui, elles vont se rencontrer dans une finale olympique. Iman Khalif est confiante, elle est sereine. Elle est décidée d'aller le plus loin possible. Elle sera poussée par des centaines et des centaines de supporters qui ont promis de refaire le coup de la dernière fois en demi-finale contre la Thaïlandaise et revenir soutenir Iman Khalif. Et justement, on va aller dans le vif du sujet. Iman Khalif, on va l'écouter. Iman Khalif, on va aller dans le vif du sujet. Iman Khalif, on va aller dans le vif du sujet. Iman Khalif, on va aller dans le vif du sujet. Iman Khalif, on va aller dans le vif du sujet. Iman Khalif, on va aller dans le vif du sujet. Iman Khalif, on va aller dans le vif du sujet. Elle aura besoin d'être concentrée à fond. Et elle l'avait dit la dernière fois quand je suis rentrée dans la salle et j'ai vu tous ces drapeaux. Ça m'a véritablement poussée à aller chercher cette qualification. On va écouter justement son entraîneur Mohamed Chahoua sur l'adversaire. La chinoise, elle est connue au monde et elle est championne du monde. Mais nous, elle a calculé les stratégies et la stratégie pour gagner le match. Inshallah. C'est une double finale. C'est une finale championnat du monde. Et finalement, la juge olympique. Nous avons apprécié les forces de la chinoise et les pauvres de la chinoise. Inshallah. Voilà, on connaît l'adversaire, on connaît ses points faibles. Et donc aujourd'hui, tout se fera sur le ring. 21h51, heure algérienne. Et Nassima, un autre athlète algérien qui disputera qu'il y aura également un rendez-vous avec une finale, celle du concours du triple saut, messieurs, pardon. Il s'agit de Mohamed Yasser Tricky. 19h15, heure algérienne. Deuxième JO pour Yasser Tricky. Deuxième finale. Rappelez-vous, au JO de Tokyo, il était cinquième avec une superbe performance. 17,43 m. Cette fois-ci, il s'est qualifié à la neuvième place et avec 16,85 m. Mais il y a juste avec lui, Picciardo, le champion olympique, le portugais avec 17,44 m. Il s'est qualifié avec ça, avec cette performance. Il y a les Ongos également, le Burkina B, 17,16 m. Et aujourd'hui, en une finale, tout peut arriver. Justement, on va écouter Yasser Tricky. Deuxième JO, deuxième finale. C'est grandiose pour moi et je suis heureux. J'espère faire une belle performance en finale. Le but est de réaliser de meilleurs résultats. Nous avions tracé comme objectif cette finale, malgré la difficulté et le haut niveau, car on ne peut pas être en grande forme. Lors des qualifications et aussi en finale. Alors, j'espère qu'en finale, je serai à la hauteur. Ça va être un concours très relevé, très compliqué. 19h15, Yasser Tricky, en finale du triple saut. Et on reste, bien évidemment, avec l'athlétisme Nassima. On attend également Jamal Sajjati. C'est vrai, c'est une demi-finale, mais on l'attend parce que c'est un grand espoir. C'est un médaille qui peut donc remporter une médaille pour l'Algérie. Oui, alors 10h30, début des demi-finales, ça va être sur trois séries. Et il faut savoir que les deux premiers de chaque série se qualifieront. Et les deux meilleurs temps sur les trois séries, ça va être serré. Alors, sur le 800 mètres, je le disais, Sajjati est bien sûr un des favoris. Il a réalisé cette année la meilleure performance mondiale de l'année, une 41-46. Il se qualifie assez facilement. Il n'a pas voulu forcer une 45-84. Il était premier de sa série. Et lui, bien entendu, aujourd'hui, il devra gérer encore une fois sa course. Pourquoi ? Parce qu'il sera dans la première série et également parce qu'il se projette sur la finale de Jamais Sajjati. Et d'ailleurs, on va l'écouter. J'ai bien préparé cette compétition. Ça fait quatre ans que je me prépare. Cette année, en plus, j'ai fait la meilleure performance mondiale. Cette saison, j'espère être prêt mentalement pour la demi-finale, afin de passer en finale et offrir une médaille à l'Algérie. Le choix du premier couloir est une tactique qu'on a fait avec mon entraîneur lors de cette série. Pour que la course ne soit pas rapide et terminée tranquillement. J'ai bien géré la course et j'espère être meilleur en demi-finale. Jamais Sajjati, ce matin, pour se qualifier en finale, il y aura également Mohamed Ali Gouaned. Mohamed Ali Gouaned, c'est la surprise. Il faisait la 41e place de toutes les séries. Il est repêché. Une fois repêché, il a saisi sa chance. Il a réussi à se qualifier à la demi-finale. Il termine deuxième de sa série. La deuxième. Et c'était la plus rapide. Il est repêché avec une 44-37. Il refait sa meilleure performance qu'il n'a pas faite depuis très longtemps. Justement, on va écouter Mohamed Ali Gouaned. In which we will be able to arrive logrer, in which we will be able to get together, within the last few days. Voilà donc c'était Mohamed Ali Gouaned qui partira dans la deuxième série et voilà donc une belle journée qui nous attend avec Iman Khemif en soirée et également Jamal Sijati et Mohamed Ali Gouaned à partir de 10h et 19h le triple saut avec Yasser Mohamed Tereki l'athlétisme. C'était également hier de superbes performances également et des surprises qui attendaient le Pakistanais au lancer du javelot Arshad Nadem qui bat le record des Jeux 92,97 mètres. C'est d'ailleurs la première médaille d'or en athlétisme pour le Pakistan puisque le Pakistan a déjà remporté des médailles mais c'était en hockey sur gazon. Et puis une première également pour le Botswana sur le 200 mètres. Messieurs, les filles Tebogo, 19 secondes 46 centièmes, remporte la première médaille d'or, offre la première médaille d'or historique. Toute compétition confondue au Botswana. Il a dépassé, il a laissé derrière lui trois Américains pour dire qu'il était largement supérieur. Et pour aujourd'hui également on va se régaler puisqu'il y aura plein de finales en athlétisme là Simon. L'athlétisme oui, il y a beaucoup. Il y a la fin de l'héptathlon, il y a le triple saut avec Tereki, il y a le 10 000 mètres d'âme, il y a le 400 mètres et, il y a le 400 mètres plat d'âme. Il y a deux relais, 4 fois 100 mètres homme et monsieur et le lancer du poids. Il y aura également la finale du football avec à 17h heure angérienne chez les messieurs France, Espagne. Et demain il y aura la finale des dames Brésil-États-Unis. Aujourd'hui il y aura la finale du beach volley chez les dames avec à 21h Brésil-Canada. Il y aura également dans les sports collectifs, pour ne pas tous les citer aujourd'hui, il y aura les demi-finales de basketball à partir de 16h30 dans les Etats-Unis, Australie, France, Belgique. Il y aura également les demi-finales de handball messieurs Allemagne, Espagne 15h30 et Danemark, Slovénie. Le volleyball ce sera demain, la France qui affrontera la Pologne en finale carrément et également le 11 août il y aura Etats-Unis, Italie. Voilà donc le programme succinctement, si on devait revenir sur toutes les compétitions, on prendrait toute la journée. Mais bien sûr on va prendre toute la journée pour donner, là on essaie de vous donner l'essentiel de l'actualité et les événements qui sont le plus marquants. Merci Nassima pour tous ces détails, on vous retrouve à 8h15 et pour la spéciale à midi. On rappellera ce rendez-vous, à ne pas rater, à 21h50, notre championne Iman Khalif qui affrontera la chinoise Liu Yong en finale des 66 kilos. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. C'est la première chanson de la chinoise. La Gapasque entre dans sa zone de confort. J'ai dit qu'il déstabilise avec son service. Il ne t'a plus voir au jour. C'est la première chanson de la chinoise. ilaï